On a beaucoup parlé de la malédiction de la maison Grimaldi qui a frappé les princesses monégasques à travers les siècles, laissant des morts tragiques, des souffrances et des douleurs. Le mariage de l'actuelle souveraine Alberto II avec l'ancienne nageuse Charlène semble ajouter un nouveau chapitre à cette légende de tristesse qui hante la principauté. Selon la légende, le prince Régnier Ier aurait qui de napper une flamande au XIIIe siècle, qui se vengera en le maudissant ainsi que sa descendance. Un Grimaldi ne trouvera jamais le bonheur dans le mariage. Les tragiques décès prématurés de la princesse Grasse et de son gendre Stefano Casiraghi, ainsi que les divorces de ses filles, la princesse Caroline et la princesse Estefania, confirmeraient la malédiction que recueille le magazine Tatler et dont Alberto II veut pour s'évader tant bien que mal, il doit pour cela recourir à un contrat ultra confidentiel par lequel Charlène s'engagerait à représenter la principauté en échange de 12 millions d'euros par an. Bien entendu, si l'épouse d'Alberto II souhaite s'installer à titre privé en Suisse, ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriela, resteraient à Monaco où elle continueraient à fréquenter l'école. De cette façon, la malédiction sur le mariage serait cachée, du moins à l'opinion publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada